Il y a une espèce d'attente, la vie elle est faite d'attente, on est tout le temps en train d'attendre, on se promet des choses et on espère que quelque chose viendra et nous aiguillera de la monotonie dans laquelle on traverse l'existence. C'est quelque chose avec laquelle on a beaucoup d'augment, parce qu'on a l'espoir que la vie nous sourira, mais en fait rien n'arrive, on est constamment dans l'attente, on est constamment dans l'espoir que quelque chose viendra et égayera le quotidien. Mais en fait, nous sommes prisonniers de ce que nous pensons. La pensée a installé un monde avec des habitudes et des trintrins et nous sommes constamment en train d'attendre et en train de se promettre que quelque chose viendra. Et quand on se promet que quelque chose arrivera, on n'est plus là, présent, on a la tracasserie de ce qu'on aimerait avoir. Et cette tracasserie, c'est le lot de la plupart d'entre nous, tout un chacun. On poursuit le bonheur, on poursuit quelque chose qui sera différent de tout ce qu'on connaît. Parce que quand on connaît, tout ce qu'on connaît, on le répète et la répétition devient monotone. On vit dans un monde où on a l'impression que plus on fera des choses, plus on gagnera des choses. On va travailler, on va désirer, on va attendre que demain arrive et on se promet que des choses seront présentes à ce moment-là. Mais on vit un leurre et on est constamment dans la demande, dans le désespoir que quelque chose viendra nous sauver. C'est pour ça peut-être que nous avons tout inventé. Les histoires de prince charmant, les histoires de Père Noël, les histoires d'un Dieu qui viendra nous sauver, des histoires que si tu es riche, tu seras heureux. Toutes ces histoires-là, il y a là-dedans une attente qui viendra et qui nous donnera un espoir, qui nous donnera quelque chose qui sera mieux que ce qu'on a maintenant. Donc on est constamment en train de spéculer la vie qu'on aimerait. Et cette vie qu'on aimerait, elle existe, mais que dans ta tête. Tu n'es pas en train de... Tu n'es pas en train de la vivre, la vie. Tu es en train de la spéculer, tu es en train de la désirer. Et tu désires quoi ? La vie que tu aimerais et celle que tu aimerais, c'est celle que tu as fabriquée. Et celle que tu as fabriquée, comment tu la fabriques ? Avec tout le désespoir que tu as, les peurs, les angoisses, tu voudrais quelque chose qui ne ressemble pas à la monotonie. Donc tu imagines quelque chose de beau, de merveilleux, et tu poursuis ça. Et comme tout le monde est comme ça, tout le monde en a fait sa religion. Notre religion aujourd'hui, c'est la course traditionnelle à l'argent, à la réussite. C'est une religion. Que tu l'aimes ou pas, c'est des choses qu'on croit. Au fond, c'est pas vrai. Mais si quelqu'un vient te dire que c'est pas vrai, tu ne vas pas le croire. Tu vas croire en ton rêve, à ce que toi, tu as décrété. Tu as décrété que réussir à la vie, tout ça, c'est mon plaisir, mon désir, et je vais y arriver. Et quand tu y arrives, tu vois tout de suite qu'il y a un problème. Parce qu'il y a une déception qui se prononce avec. Il y a de la frustration. Et toute cette vie que nous voulons avoir, c'est justement tout ça que le monde est aujourd'hui. Nous sommes dans la course à quelque chose qui viendra nous égayer. On invente toutes sortes de choses. On médite. On convoite tout ce qui pourrait nous donner un peu de gaieté à la vie morose que l'on a. Et la vie morose, elle est comme ça, parce qu'on a fabriqué nous-mêmes cette vie morose. On a dit que pour avoir la sécurité, il faut aller travailler tous les jours. Et tous les jours, on fait la même chose. On rentre dans sa voiture, on fait des choses, on va au travail, on revient. Après, on a les enfants, il faut s'en occuper. Et tout ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a inventé pour pouvoir nous mettre en sécurité. Nous mettre un peu de joie, un peu de gaieté. Mais malheureusement, ce n'est pas la gaieté immédiate. C'est quelque chose qui viendra un jour. C'est quelque chose qui viendra quand on aura accompli, quand on aura réussi. Mais autrement, ce n'est que la poursuite de ce qu'on aimerait. Donc tout ce qu'on fait, c'est l'ambition de quelque chose que l'on convoite. L'ambition d'une vie qui sera merveilleuse. On se raconte soit, dans son petit monde, que si on a une maison à la campagne, avec nos vaches, et puis on arrivera un jour à mettre ça en place, et bien on sera bien. Et en fait, quand tu l'as, quand tu as cette situation, tu te rends compte qu'il y a toujours des problèmes. La vie est faite de tous ces problèmes. Est-ce qu'il faut esquiver ça ? Je crois qu'il faut juste vivre ce qu'il y a, et ne pas se demander s'il y aura quelque chose d'autre. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a que la vie que tu as. Si tu veux quelque chose de mieux, ce sera ta tête qui le voudra. Mais ce ne sera pas quelque chose qui existe. Ce qui existe, c'est la vie que tu as. Il faut que tu la vives. Ces batailles, ces guerres, ces histoires que l'on... Ces chamailleries que l'on a, les tracasseries que l'on a. Ben c'est la vie. Et tu vois, quand tu as accepté que ça c'est la vie, et ben, parce que tu l'as accepté, et ben tu ne vas plus essayer de les combattre. Parce que les combattre, c'est justement ça qui crée la tracasserie. Parce qu'on veut contrôler ce que l'on aimerait. On veut contrôler plutôt ce qu'il y a pour avoir ce qu'on aimerait. Mais ce qu'il y a ne peut pas être contrôlé. Ce qu'il y a, c'est la vie. Donc on contrôle. Et le contrôle, c'est la tracasserie. C'est toute notre faculté de nous donner, de nous promettre à nous-mêmes un avenir heureux. Et donc, toute la bataille qui va avec. Voilà pourquoi l'humanité est comme ça. Voilà pourquoi l'humanité est toujours en quête de quelque chose de mieux. Et ça ne s'arrête jamais, puisque à chaque instant, tous les gens sur la planète font la même chose. Ils pensent que demain, ça ira mieux. Et ils ne pensent pas, ils ne veulent pas vivre la vie qu'ils ont. Ils veulent quelque chose. Donc nous avons appris à fabriquer la vie selon nos désirs. Et nous voyons une société se mettre par rapport à ce que nous avons pensé. Donc le désir, c'est quoi ? Nos désirs, c'est d'avoir une voiture, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir la maison, la piscine, c'est d'avoir la femme, c'est d'avoir tout ce qui va nous donner un plus pour qu'on soit réconforté dans notre vie misérable. Donc tout ce que l'autre, tout ce que ces choses peuvent nous apporter va nous donner quelque chose qui va nous plaire. Mais ce plaisir, ce que tu gagnes là, c'est éphémère. Il te faudra encore et encore et jamais. Tu arrêtes de vouloir faire pour avoir. Tu es toujours dans la spéculation, dans le désir, dans l'attente. Donc on est encore dans l'attente. Mais la vie, ça se passe là, maintenant. Et quand tu as compris que la vie se passe là maintenant et que tu vis ce que tu as, alors ta tête se vide de tout ce que tu aimerais avoir et tu commences à vivre. Tu commences à vivre vraiment et parce que tu n'as plus la tête occupée avec toutes les choses que tu aimerais avoir. Et quand ta tête, elle est comme ça, ça s'appelle être en paix. La paix d'esprit. Ça veut dire que l'esprit ne cherche plus rien pour se contenter. Parce qu'il n'y a rien qui viendra te contenter. Parce qu'à partir du moment où il y a celui qui veut être contenté, eh bien il y a la brutalité, il y a la rivalité, il y a les batailles. Et tout ça, c'est ce que nous les hommes avons fabriqué ensemble. Parce que nous voulons quelque chose qui est mieux. Quelque chose qu'on n'a pas. Quelque chose qu'on aimerait. Et toutes ces choses qu'on aimerait, c'est futile. Donc, il faut décider ce que tu veux faire dans ta vie. Si tu veux vivre pour gagner quelque chose qui ne sera jamais à toi, ne sera jamais, ne te comblera jamais, alors tu seras prisonnier de ce que tu désires. Mais si tu décides d'accepter que c'est comme ça la vie et d'accepter de la laisser être, de ne pas la contrôler, de ne pas essayer de l'arranger, de ne pas essayer d'en retirer pour toi personnellement le bonheur parce que tu es dans l'attitude de celui qui est dans l'attente, alors, toutes les tracasseries s'en iront. Et là, tu pourras avoir l'esprit en paix pour pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre. Et la vie, elle est belle. Tu prendras le temps alors de regarder la petite fleur qui pousse. Tu ne seras pas occupé à aller toujours te faire plus et plus et plus d'argent. Tu ne seras pas occupé avec tout ça. Peut-être qu'on a besoin de s'occuper, certes, pour manger, dormir, se vêtir, mais ce n'est pas grand-chose. On peut s'en occuper ensemble, dans la solidarité, on peut s'entraider. Mais avec le monde que l'on a où chacun regarde midi à sa porte, ça devient pratiquement impossible d'avoir la solidarité parce que chacun regarde son monde, son intérêt. Et ça fait que quand on est comme ça, on est divisé. On n'est plus ensemble. Et être ensemble, c'est beau. Parce que on a la paix. Parce qu'on ne demande plus rien. Parce que tout le monde a compris que ce que lui, il est, c'est un don. C'est quelque chose qui est toujours en train de donner. qui n'attend rien de personne. Qui n'attend pas que quelqu'un vienne le combler. Donc il est toujours en train de prêter attention à ce qui se joue autour de lui. Il est dans la solidarité. Il aime faire en sorte que tout est uni, tout est harmonieux, tout est créatif, tout est dans la joie. Tout marche avec la joie. La joie d'être, la joie de vivre. Mais très peu connaissent cette joie de vivre. Cette joie où on est ensemble. On se protège les uns des autres. On se réconforte dans le pire ou dans le mal. On est ensemble et on ne se fait pas de mal. Parce qu'on ne demande rien à l'autre. Et l'autre, il n'est pas malheureux. Parce qu'il n'a rien. Parce qu'on a tout pour être heureux. Et tout ce qu'on a, c'est là, autour de nous, sur cette planète. C'est la solidarité, le vivre ensemble. Et pour ça, il faut considérer que l'individualisme est l'ennemi. ton ennemi et tu es toi-même ton propre ennemi parce que c'est toi-même qui fabrique ce sens de vouloir pour toi tout seul. Ça s'appelle l'individualisme. Et ça doit être éradiqué de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada